Les Etats-Unis fassent un nouveau cas d'Ebola. Il s'agit d'un soignant, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas cette personne travaille à l'hôpital de Dallas. Elle s'est occupée du patient libérien mort il y a quelques jours de la fièvre hémorragique. Ce qui inquiète les autorités, c'est qu'a priori cette personne portait les équipements de protection recommandés. Les responsables sanitaires tentent désormais d'identifier toutes les personnes ayant été en contact avec ce professionnel de la santé. « Nous nous attendions à ce qu'une seconde personne soit infectée », a expliqué ce responsable du comté de Dallas. Nous avons mis en place des plans de contingence. La question est maintenant de savoir si ces plans de contingence ont effectivement bien été suivis par le soignant. Nous pensons toujours que les mesures qui ont été mises en place pour protéger le personnel soignant sont efficaces, a estimé le responsable de l'hôpital. Nous ne disposons pas encore de tous les résultats des analyses effectuées. Nous devons savoir très précisément qui a été en contact avec le patient libérien, dans quelles circonstances, quels jours, etc. Mais nous sommes confiants dans l'efficacité des mesures instaurées à destination du personnel de santé. C'est le deuxième cas à être traité à Dallas, au Texas, après Thomas Eric Duncan. Ce patient avait contracté le virus au Liberia. Il n'avait été admis à l'hôpital que tardivement. C'est le deuxième cas à l'hôpital.